Un amour de jeunesse, d'ordinaire discrète sur sa vie amoureuse, l'actrice Sandrine Kiberlin a révélé dans une interview accordée au magazine Society avoir entretenu une relation avec Yvan Attal, désormais en couple à Charlotte Gainsbourg depuis plus de 30 ans. Les deux se sont rencontrées sur les bancs des Cours Florent, une école de théâtre parisienne. Celle qui fut présidente de la 45e cérémonie des Césars en 2020 est restée discrète sur cette relation et n'a pas expliqué les raisons de leur séparation. Mais Sandrine Kiberlin c'est tout de même livré sur un épisode qu'il a marqué au cours de sa relation avec Yvan Attal. Toute jeune actrice, elle candidate au conservatoire et c'est son amoureux de l'époque qui lui donne la réplique pour son examen. Ensemble, il joue une scène de la comédie de Woody Allen, Annie Hall. Yvan n'a pas été pris au conservatoire, mais il a vite percé dans le cinéma, c'était un de mes premiers fiancés, j'étais à côté de lui quand il a eu le César, celui du meilleur espoir masculin pour un monde sans pitié en 1990, NDLR. Je suis même tombée de mon fauteuil, s'estémue l'actrice dans les pages du magazine Society. Deux anciens amants restés amis une relation qui n'a pas été gardée secrète mais que tout le monde avait depuis oubliée. Plus tard, les deux artistes se sont retrouvées dans le film Les Patriotes en 1994, un long métrage de Rick Rochand qui fut un tournant pour la carrière de l'actrice puisqu'elle fut nommée pour le César du meilleur espoir. Plus récemment encore, ils ont à nouveau partagé l'écran dans la comédie de Lisa Asuelos, Mon bébé, en 2019. L'amour a cessé mais par leur amitié. L'acteur Yvan Attal est heureux en ménage puis Squayol est en couple depuis plus de 30 ans avec Charlotte Gainsbourg, même s'ils ne se sont jamais mariés. De son côté, Sandrine Kiberlin a connu plusieurs longues relations avec des personnalités connues. Elle partageait plusieurs années de sa vie avec l'acteur Vincent Lindon, notamment apparu dans le film La Loi du marché, 2015, Rodin, 2017, ou encore Titane, 2021. Ils se sont mariés en 1998, cinq ans après leur rencontre, et ont eu une petite fille en 2000 avant de se séparer quelques années plus tard. Aux dernières nouvelles, elle était en couple avec le comédien et animateur français Edward Baird, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Ils ont même fait la couverture de Paris Match ensemble en 2015. Mais nul ne sait si leur amour dure toujours. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !